Tu dis quoi ? Ben, je me suis dit que comme on était à la campagne, ce serait bien d'emmener à un roman pastoral, donc j'ai pris l'astrait. Un roman pasto quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça a un rapport avec toi ? Tu connais pas l'astrait d'Honoré Durfé ? Le plus grand roman fleuve de la littérature française ? Et puis, un roman pastoral, ça n'a aucun rapport avec moi, c'est un roman qui parle de berger. Genre astrait, tu vois par exemple, c'est une bergère. Ben, je pouvais pas savoir. Et en plus, ton truc là, astrait, il a tout piqué à Balzac. Même son prénom, tiens. Alors là, je ne te permets pas. Onoré Durfé était là avant, étant donné qu'il est mort en 1625. En plus, Balzac définit même pas la comédie humaine comme un roman fleuve. Je peux pas te laisser dans une telle ignorance. Il faut que tu saches tout des amours d'astrait, c'est la don. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut ! Alors, laissez-moi vous présenter celui qu'on appelle dans le milieu le roman des romans, l'astrait. Tout d'abord, pourquoi cette appellation ? Et bien parce qu'avec ses 5 tomes, ses 60 parties et ses 45 histoires parallèles, il est considéré comme le premier roman fleuve de la littérature française. Mais, est-ce que c'est le plus grand que les mémoires de Saint-Simon du coup ? Alors non, il ne fait que 5000 pages. Mais bon, la quantité ne fait pas la qualité. Et puis, t'as quand même de quoi t'occuper pendant un bon moment avec tout ça. Ou alors, tu peux toujours caler un meuble Ikea avec, à toi de voir. Non mais en fait, pour que ton truc se vende, c'est quand même un minimum intéressant. Au fait, du coup, il dette de quand ton roman fleuve ? Hé 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 hé, roman fleuve, c'est parce qu'on doit ramer pour le lire ? Hé 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 hé. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Viny, pour répondre à ta question, l'astrée a été publiée entre 1607 et 1628. Je sais, j'ai dit qu'Urfée était mort en 1625. Mais ça, c'est la magie de l'édition post-mortem. C'est Balthazar Barrault, le secrétaire d'Urfée, qui a écrit la suite et la fin des 5 volumes en se calquant sur le modèle de son maître. Mais, ce sont bien les portraits d'Honorée d'Urfée que l'on retrouve dans chaque tome. Voyez plutôt, le voici ici, déguisé en Hercule. Mais il est moche ! On peut dire qu'il était écrivain pour séduire ? Parce que sinon, je ne vois vraiment pas comment il aurait pu faire. Euh, bon les filles, est-ce qu'on peut revenir à notre sujet principal, s'il vous plaît ? L'astrée, ça vous dit quelque chose ? Non. Vous me désespérez. Non mais vas-y, continue s'il te plaît, moi ça m'intéresse, t'écoutes. Bon, j'en étais où moi du coup ? Bah oui, voilà. L'astrée a donc été publiée en 5 volumes. Les trois premiers sont sortis entre 1607 et 1619. Mais soudain, en 1625, Honoré d'Urfée meurt, laissant l'oeuvre inachevée. Son secrétaire publie alors une quatrième partie en 1627 à partir des notes de son maître et achève le roman en 1628. Tout au long de ces cinq tomes, nous suivons les amours de Céladon et Astré, deux bergers dans la Gaule du 5e siècle. Attends, donc en fait, c'est une histoire d'amour qui dure plusieurs années sur plusieurs épisodes, c'est ça ? Euh, c'est les feux de l'amour du 17e siècle, excuse-moi. Euh, oui, on peut dire ça. Chacun ses références. En plus de la trame principale, il y a plein de petites intrigues qui viennent s'y greffer. 45 au total. Il y a intérêt à bien s'accrocher pour tout suivre. Eh ben, c'est tout qu'est-ce que j'ai dit, c'est pareil que les feux de l'amour alors. Non mais c'est vrai, on a compris, Célie. Par contre, pourquoi il a fait autant de volume pour une simple histoire d'amour ? Ben, l'amour c'est compliqué, sinon c'est pas drôle. Je vous résume l'histoire rapidement. Dans le premier tome, Astré, la bergère, croit son amour en Céladon infidèle et elle le quitte. Bon, prise de remords, elle veut le récupérer, sauf que c'est trop tard. Lui, fou de désespoir, s'est déjà jeté dans la rivière. Mais pas de panique, il y a le tome 2 qui arrive et Céladon va très bien. Il s'est fait recueillir par une princesse qui est tombée folle amoureuse de lui. Sauf que lui, comme il s'en fout, et bien il s'enfuit. Mais c'est nul, pourquoi il fuit si même l'autre elle veut pas de lui ? Ça n'a aucun sens. Chut ! Donc, je disais, Céladon s'enfuit et va vivre en ermite dans la forêt. Là-bas, il rencontre un druide qui lui conseille de se travestir en femme pour se rapprocher d'Astré. Le plan fonctionne à merveille puisqu'Astré se lit d'amitié avec la nouvelle venue. Du coup, Céladon reprend la confiance et se dévoile. Sauf que du coup, Astré est vexé et elle le chasse encore. Mais bon, à la fin, tout est bien qui finit bien. Il se retrouve et vécure heureux pour toujours, comme dans les contes de fées. Oui bon, rien de très original. Eh bien, détrompe-toi. C'est peut-être un sujet très courant aujourd'hui, mais il est considéré comme le premier grand roman sentimental de la littérature française. Et je peux même vous dire que de nombreux écrivains s'en sont inspirés, notamment un grand auteur français qui a lu et adoré l'Astré. Eh mais moi je sais, moi je sais ! Vous n'auriez pas du scotch ou quelque chose d'autre pour la faire taire ? On va lui donner un manger, ça ira. Tu veux pas nous donner un indice pour l'écrivain ? Non, mais ça serait gentil. Une corneille penchée sur la racine de la bruyère, buvait l'eau de la fontaine Molière. Qu'est-ce qui ? Tu t'es connu la tête, c'est ça, en fait ? Attends, ça m'a dit quelque chose. Moi je j'ai... Tais-toi ! Bon alors, vous trouvez ? Non, je comprends rien à ton truc. On n'a pas trois ans devant nous, donc je vais vous donner la réponse, c'était... Mais Molière ou Corneille ou La Fontaine ou Boileau ou ce que tu veux, mais c'est une punaise, c'est facile quand même ! Wow, Célie, comment t'as fait ? Mais ton truc-là, c'est un moyen mnémotechnique que m'avait donné une de mes profs au lycée, alors normal que je le savais, hein ? Et t'aurais pas pu nous le dire au lieu de nous laisser galérer comme ça ? Ah mais j'ai essayé, mais à chaque fois vous m'avez dit de me taire. Ah, hum, oh, c'est très richeux. Ahem, ahem. Bon, avec tout ça, vous n'avez toujours pas trouvé qui était le fervent lecteur de l'Astrée ? C'était Racine ! Oh ! Et oui, et d'ailleurs, dans l'ouvrage que j'ai ici, qui se trouve à la médiathèque municipale de Tarentaise à Saint-Etienne, on peut y voir la signature du dramaturge. Cet exemplaire a appartenu à un grand ami de Racine, le marquis de Pénier. Que me le montre cet ex-libris ? Cet ex-quoi ? Un ex-libris. C'est un seau qu'a posé les collectionneurs sur leurs ouvrages sur le contreplat, soit la deuxième de couverture. Mais pourquoi la signature de Racine alors, si les livres lui appartenaient même pas ? Ben on sait pas trop, peut-être que c'est lui qui lui a offert, ou il l'a oublié chez lui, ou encore il a voulu faire sa racaille et taguer l'exemplaire de son pote. Une chose est sûre en tout cas, c'est que Racine possédait ses propres exemplaires, et qu'il était un super fan. En même temps, lors de sa publication, c'était le best-seller de l'époque. Tout le monde se l'arrachait en Europe. Par la suite, les plus grands auteurs l'ont lu. Voltaire, Rousseau, Sand. Mais malheureusement aujourd'hui, l'astrée est totalement tombée dans l'oubli, vous en êtes la preuve. C'est dommage, mais pourquoi ? En réalité, c'est une oeuvre beaucoup trop longue et compliquée pour le lectorat d'aujourd'hui. Elle n'est pas du tout faite pour une lecture continue et en intégrale. D'ailleurs, à l'époque, on le lisait en collectivité et à voix haute. Par exemple, Henri IV demandait à ce qu'on lui lise quand il était malade. Et puis voilà, ça me rend tellement triste que cette oeuvre soit pas plus lue, c'est pour ça que je m'y suis mise. Et qui sait, peut-être que je vous donnerai envie ? Non, tu me dis que j'ai pas fini ! Mais t'es lente ! Mais pourquoi c'est Célie qui dit mon rocane d'ailleurs ? Bah parce que c'est moi la plus intelligente peut-être. Eh mais rends-moi le bouton ! Rends-moi le... Rends-le-moi ! Rends-le-moi ! Eh mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes encore en train de vous chamailler ? C'est le fait commencer. Mais c'est pas moi, non, en fait... C'est pas ce que c'est... Eh mais vous savez qu'à la base, quand même, c'est un livre fait pour la lecture collective à voix haute. Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forest, qui, en sa petitesse, contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules, car étant divisé en plaines et en montagnes, les... Sous-titrage Société Radio-Canada ...